Salut tout le monde et bienvenue sur Girl Talk Aujourd'hui on a décidé de vous parler d'un truc un petit peu spécial En fait aujourd'hui je traînais sur internet et puis je suis tombée sur des infos qui parlaient du reboot de Ocean Eleven et que ce soit purement féminin et je trouvais l'idée absolument géniale et en fait ça m'a rappelé d'une conversation qu'on avait eue avec quelqu'un qu'on a en commun on peut pas vraiment appeler ça un ami mais de quelqu'un qu'on a en commun qui justement n'était pas d'accord avec ce genre d'idées dans ce cas précis on parlait du reboot de Ghostbusters Ghostbusters ! en fait qui est sorti l'année dernière et du coup on voulait vous parler un petit peu de ça de ce qu'on en pensait et puis de l'idée derrière en fait refaire un film version féminin donc on est prêts ? Ouais ! On y va ! Go ! Moi j'ai pas vu le film j'ai eu des critiques et moi je voudrais dire que c'est pas du tout par rapport à la qualité du film à la qualité du scénario ou tout ça qu'on veut parler aujourd'hui ouais mais l'idée derrière qui est de justement mettre des femmes à l'avant dans un film qui était dans les années 80 principalement masculin pour résumer le problème donc la personne qu'on connaît avait de ce film Ghostbusters il avait un problème avec le fait que les femmes volaient cette histoire et qu'ils disaient mais je comprends pas pourquoi elles ont besoin de prendre cette histoire et de se l'approprier ça veut dire quoi ? genre maintenant encore girl power donc maintenant ça va tout être féminin les hommes on en a plus rien à foutre etc il l'avait vraiment pris du mauvais côté en gros puis oui il était vraiment dérangé avec le fait que genre Ghostbusters a marché il y a 30 ans c'était vraiment un très bon film c'est un film culte alors pourquoi réutiliser le même film en mettant juste des femmes pour qu'elles s'approprient le scénario etc parce qu'ils disaient en gros c'est plus Ghostbusters si c'est que féminin en gros parce que c'était pas l'histoire de base je suis d'accord avec juste le fait que les remakes moi en général je suis pas fan parce que c'est une histoire en marché et c'était ça à l'époque pourquoi refaire un est-ce que Hollywood manque d'idées la réponse est oui mais bon t'sais refaire D.O.T.D.A.P.S.I.M. par exemple pourquoi ? ah ça a été la pire idée du monde pire idée du monde ah ça a été sincèrement ne regardez pas ce film le nouveau D.O.T.D.A.P.S.I.M. oh mon dieu je pense qu'on peut même pas faire un film plus mauvais que ça non vraiment par rapport à cette idée là je suis d'accord pourquoi refaire des remakes de films qui ont été déjà faits faites des nouveaux films mais je trouve que quand même l'idée derrière c'est une bonne idée une bonne démarche parce que combien de héros féminins ont les petites filles aujourd'hui pour s'identifier même avant nous on savait quoi quand on a grandi il y avait Wonder Woman et encore c'était quelque chose qui était encore daté je sais que je regardais ça sur une chaîne qui était même pas sur les chaînes principales et c'est tout en héros féminins on n'a rien du tout ouais on avait en tout cas rien du tout maintenant justement il y a eu le Wonder Woman et le saga ressortie il y en a de plus en plus c'est des femmes fortes justement qui vont de l'avant et qui font des films et tout qui sont principalement et je trouve que ça a vraiment explosé cette année justement ouais donc c'est ça qu'on veut dire c'est le point c'est que avant en tout cas moi j'ai grandi avec aucun à part Barbie mais ça c'est pas vraiment vrai avec aucun rôle modèle féminin ouais et donc du coup c'est ça le premier argument qu'on a dit à cette personne là c'est que le fait que oui Ghostbusters ça a marché ça a marché le plus vers les gars donc pourquoi pas ne pas prendre ce film qui est juste un classique et qui a marché pour les garçons pourquoi pas le refaire pour que ça marche avec les filles et je veux dire vous pouvez regarder absolument l'impact que ça a eu sur internet ce film où il y avait des petites filles mais en extase devant ces quatre femmes parce que justement c'était de l'admiration qu'il y avait dans ses yeux et c'est quelque chose que nous avant on avait pas du tout on avait aucun rôle féminin vraiment admirer et s'identifier ou juste plus tard je veux être elle donc c'est vraiment ça permet aussi beaucoup des idées justement pour la science je sais pas si il y avait justement ce côté science dans le film que on voit combien de femmes dans les sciences c'est pas beaucoup et pourtant ce genre de film ça pourrait justement encourager des petites filles à faire ce que les héroïnes de ces films là font oui exactement et ça je pense que c'est un point positif outre le fait que ça peut être un mauvais film ou un bon film l'idée derrière je pense qu'elle est positive et je pense qu'il faudrait l'encourager pas nécessairement juste faire des remakes de films de gars qui ont bien marché il va y en avoir des nouveaux films faits par des femmes pour des femmes et pour des petites filles justement mais pourquoi on critiquait justement cette démarche de dire oh ben on va prendre un film qui a vraiment qui les gens ont beaucoup aimé et leur donner une petite tournure féminine pour que justement les petites filles puissent le redécouvrir et s'identifier à ces personnages là parce que c'est vrai que revoir des films des années 80 où justement c'est surtout des petits garçons c'est surtout des gars qui sont au centre ben les gars c'est facilement et ils s'identifient facilement mais les filles ben on va juste aimer les films mais on va pas nécessairement les trouver aussi précieux à nos yeux parce que justement c'est pas des héroïnes féminines arrêtez de penser que parce qu'on met tout en mode féminin qu'on essaie de s'approprier ou on essaie de voler ce que les hommes ont je pense qu'en ce moment il y a tellement d'idées fausses qui tournent autour du féminisme c'est qu'on veut que la femme et l'homme soient égaux et on veut pas genre oh ben les hommes nous ont traités comme de la merde depuis tellement longtemps que là maintenant on va leur faire la même chose non c'est pas du tout ça nous on veut juste ce que vous vous avez en fait voilà vous avez aimé Cosmester quand vous étiez jeune et bien nous on voudrait donner ça aux générations féminines les plus jeunes justement celles des années 2000, des années 2010 etc. on veut leur donner justement ce que les garçons avaient ce côté qu'ils peuvent être aventuriers, ils peuvent être scientifiques s'ils veulent ils ont le courage à combattre des monstres, ils ont besoin de personne etc. c'est tout cet ensemble d'idées que en fait ce film a voulu faire partager justement à l'agente féminine pour venir aux films des années 80, toi ton film préféré c'est Stand By Me comment tu te sentirais s'il y avait un remake avec des petites filles ? je serais tellement ouh ! à vous ? ça serait cool ! et pourtant c'est ton film préféré et tu voudrais pas qu'ils le détruisent non mais pourquoi ça serait détruire forcément ? peut-être qu'on a besoin de ça, juste des bons scénaristes en fait et voilà moi je pense que c'est une bonne idée et on voulait vous parler de ça aujourd'hui pour vraiment mettre de l'avant qu'on a besoin de plus de personnages féminins pis ça dérange quoi que ce soit un film qui a déjà été fait ? c'est une bonne idée, c'est... mettez nous dans les commentaires ce que vous en pensez, est-ce que vous avez vu le film ? est-ce que vous avez cette même idée aussi par rapport à ça ? est-ce que vous, vous allez voir justement Ocean Eleven avec la multitude de bonnes actrices qui vont être dedans ? dites-nous tout dans les commentaires like et commentez cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à notre autre chaîne Let's Talk et celle-là aussi et celle-là aussi bien sûr pour Let's Talk il va y avoir une vidéo mardi prochain et puis bah nous on se dit la semaine prochaine ? à la semaine prochaine ! bye ! à la semaine prochaine !